Le Glisspeed, c'est le premier karting électrique nautique, donc c'est très simple, c'est le concept du karting qu'on a transposé sur l'eau. Ça veut dire que c'est un produit qui est complètement accessible à tous, puisqu'il est sans permis, mais il procure aussi suffisamment de sensations pour qu'on puisse s'amuser à 3 ou 4 sur un petit circuit de bouée complètement délimité. La motorisation est une motorisation de 4,5 chevaux, ce qui permet donc, avec la propulsion électrique, d'être utilisé vraiment par n'importe qui, sans besoin de permis. C'est vraiment extrêmement facile, on a un accélérateur au pied comme sur un karting traditionnel, et derrière, au niveau des mains, on a la direction. Maintenant le poste de pilotage. L'utilisateur, c'est un bateau qui est monoplace, donc on monte tout seul à bord. L'utilisateur se positionne ici sur le bateau. Il attrape les deux poignées, avec ses deux mains, et avec ses doigts, il opère les deux poignées de frein. Quand vous freinez à gauche, vous tournez à gauche. Quand vous freinez à droite, vous tournez à droite. Ici, vous avez encore un sélecteur 3 positions, qui vous permet de réguler la vitesse du bateau. Vitesse 1, comme c'est de l'électrique, nous on peut le régler comme on veut. On peut dire que c'est à peu près 5-10 km heure pour les enfants. Vitesse 2, c'est 15 km heure, et vitesse 3, c'est jusqu'à 30 km heure. Dernière chose, l'accélérateur, c'est le petit champignon noir qui est ici. Quand vous appuyez dessus avec le pied, vous accélérez. Il suffit juste de lâcher pour freiner. Dernière chose, le compartiment batterie. Positionnez à l'avant pour une question de répartition des masses. Vous accédez ici avec le capot vers le compartiment batterie. Vous positionnez votre batterie et vous la connectez. Au niveau de la propulsion, c'est une propulsion par hélice. On a choisi la solution par hélice, puisque comme la propulsion est électrique, il fallait qu'on soit au maximum rentable. Au niveau des pertes d'énergie, il fallait limiter. Avec une turbine, on perdait beaucoup trop d'énergie. On a choisi la solution d'hélice, qui a des rendements bien meilleurs que les solutions de turbine. La cible d'Aqualéo, donc la société, c'est d'aller travailler avec les bases nautiques, avec les professionnels du nautisme qui font vraiment de la location, qui veulent élargir leur gamme de produits.